Euh... Et mes salutations, bienvenue sur cette nouvelle VOD Dark Souls 3. Et donc on va continuer notre exploration... Oula ! Notre exploration de cet endroit du lac incandescent. Je suis un peu con moi aussi. On aura... En fait, c'est ce qu'on va faire. Regarde. Et hop, il ne s'est rien passé. On peut les backstab, ça c'est une bonne info. Ils ont quand même l'air plutôt lents. Bon, on peut quand même leur massacrer le fiorou. Merde ! Oh, genre il lui manquait quelques PV quoi. Un frac de titres. Il y avait un truc droit devant mais... Oh putain. Bon, on a du taf. On a du taf à explorer. On a du taf, on a des trucs à explorer. Bon tant pis, on a un claquine de plus. Je parie d'aller nous taper au caca. Oh putain, je ne l'avais pas vu lui. Je ne les avais pas vus eux, pardon. Empoisonner. Putain mais ils sont vénères là les mobs braisés. Je ne sais pas s'ils sont braisés ou c'est juste leur skin de base. Ah, tome de pyro, voilà. On va pouvoir prendre des trucs qu'on ne va pas pouvoir équiper, c'est cool ça non ? Je me suis dit, si jamais j'y tape dessus, à tous les coups il va se réveiller, ça va être une connerie mais... Non, ça va, j'ai eu de la chance. Donc, de toute façon, vu que je n'ai plus de mousse violette... On va se reposer, de toute façon, on a ce qu'on est venu chercher. Enfin, ce qu'on est venu chercher. Le loot quoi. Mais on va quand même aller le filer au pyro, on va quand même voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent être rigolos. Après, pareil, on a un tome de pyromancie, on ne peut rien en faire parce que lui n'a pas envie de le lire. J'aime bien ce perso. C'est la maison de la pyromancie. C'est génial ! Je ne vais jamais la prier à être ancien et sans mort encore. Maintenant, maintenant, montre-les ici, rapidement. Laissez-nous les channeler ensemble. La pyromancie primaire est connue seulement pour le maître Salomon. Alors... Grande orbe de feu du chaos. C'est un 10K quand même pour l'acheter. Tempête de chaos invoque des piliers de feu du chaos à proximité. Coup de 3 points de mana ? What ? Ça doit être un truc à canaliser, ça probablement. Ouais, ça parait, ça coûte que 2 points, soit de la canalisation. D'accord, ça demande pas de prérequis. Genre, c'est vraiment juste... Bah tiens, voilà une grosse foule de bœufs quoi. Ok. Allez. Bon du coup, 10K ça fait cher quand même. Ça fait beaucoup trop cher je trouve. Donc il me faudrait au moins 14 de faith pour pouvoir essayer d'équiper le nouveau catalyseur. Bon je pense que ça va pas donner des miracles honnêtement. Euh... Mais euh... Une fois que j'aurai 14 de faith déjà on va pouvoir faire quelque chose de correct. Parce qu'après voilà, si j'ai le même genre par exemple, ça rajoute une composante faith et que du coup ça traverse un peu de la résine magie, ça peut être vachement intéressant. Bon on va essayer de faire un backstab tant qu'ils sont tout seuls, ça se fait pas trop marre. Enfin tout seul et sans les boulettes à côté. Bon, j'achève sur un backstab, c'était pas spécialement la peine. Oh et les frags de Tita ça droppe tellement bien. Mon dieu. Bon donc de l'autre côté il y avait vraiment que la salle. Il me semble pas avoir vu de... De bifurcation ou quoi. Non reviens. Ok. Ce n'est pas une réplique de ce coup. J'aime du chaos. Bah. En vrai tu me diras que c'est une anti-chambre, normalement c'est pas fait pour être très grand mais... C'est tout. Je suis un peu déçu. Parce que non je l'aurais vu s'il y avait une autre sortie là-bas. Avec la... Avec le tom. On est peut-être juste venu chercher ça. Après c'est peut-être juste un feu donc du coup c'est cool quand même. Bon bah next. Bon bah next. Hum hum. Et salut Brice. Je crois voir qui c'est. Euh... Alors il faut savoir que le... Que ça fait longtemps que ce perso s'appelle Glandulf. Il y a un L en plus au début. C'est pas Glandulf, c'est Glandulf. Oh putain. Mais me casser noiiiins. L'autre qui balance ses nuages de toxiques et l'autre qui avance devant à 2 à l'heure avec son boubou... Avec son boubou levé c'est quand même insupportable. Non. Non. Ah est-ce que je vais mourir ? Intoxiqué. Putain nique ta mère. Ah sérieux là le duo dans le couloir ils ont euh... Ils ont vraiment fait leur chiennasse. Bon heureusement j'ai pu activer le feu. Oh what ? Mais d'où il m'a suivi lui ? Mais... Mais attends... Attends il était pas censé pouvoir m'aggro ? What the fuck ? Parce que donc je rappelle c'est celui qui est tout à l'autre bout du couloir tout là-bas qui m'a aggro. Ah non bah attends. Ah non il commence ici putain. Ah d'accord ok. Quand on tente de rejoindre ton stream une fois sur deux ça fonctionne pas ? Euh... C'est très chelou. Euh... C'est franchement très très bizarre. Parce que normalement il n'y a aucun soucis. Enfin euh... Moi j'ai 0 frame drop etc. Donc normalement ça vient de... Ça vient de Twitch. Chut. Après si jamais vous passez par Discord pour euh... Pour passer sur le stream c'est peut-être euh... La liaison Discord Twitch qu'il faut. Ça peut aussi euh... Arriver. Oula. Putain eux ils me font flipper. Après techniquement voilà en deux coups de katana ils sont terminés. Ok. D'accord j'ai fait ça un peu au pif. What ? Oh c'est un gros bourrin. Oh mon dieu c'est un gros bourrin. Alors lui. C'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de lui balancer de la magie. Oh si putain. Il y a une bonne AE quand même sur... Ce truc là. Bon c'est pas juste pour le décor. Donc ça du coup c'est déjà une bonne nouvelle. Bon apparemment il y a deux... Deux phases par contre. Il y a la phase vraiment centrale qui fait beaucoup de dégâts. Et l'AE qui en fait un peu moins. Genre je l'ai mis environ 300 sur là. Putain j'ai déjà plus de mana sérieusement. Bon par contre ça suce mon dieu la pyro. Enfin la pyro que j'utilise dans ce moment. Non ! Aïe ! Ok. Un frag de Tita ça c'est cool. L'épée et le chevalier noir. Je n'aurai jamais assez de force pour l'équiper. Putain torrentiel. Bon par contre j'ai pas fait exprès. Genre j'ai roulé instinctivement dans le mur. Je me suis dit... Allez c'est parti. Puis je ne m'attendais tellement pas à trouver un passage secret. Bon c'est un passage secret pas super utile. Je viens de récupérer une BKS mais... On ne pourra jamais l'équiper. C'est un petit peu triste. 20 points de strength. Il a été conçu pour affronter les démons du chaos. Cette épée permet d'infliger une attaque unique qui compromet sérieusement l'équipe de l'adversaire. évoquant la taille supérieure des ennemis que les chevaliers ont vaillamment affronté ici. Ah et t'as une euh... T'as un weapon art de tank. Objet inefficace avec les attributs actuels. Oui je sais. J'ai juste envie de voir le... Oh j'ai presque envie de me prendre celle-là et de la mettre en KO. Mais le truc c'est qu'il nous faut tellement de points de strength. Je crois qu'on est qu'à 14 en strength. Si je dis pas de conneries. Putain on est à 13 en strength. Ça fait 7 levels pour pouvoir l'équiper et l'utiliser correctement. J'ai bien envie de la faire passer en KO tu vois. Et de taper avec ça. Plutôt qu'avec le petit katana tu vois. Ça fait plus badass quand même. Bon ça peut beaucoup plus d'endu aussi mais... Et puis en plus c'est plus rapide que le katana très bizarrement. Donc euh... Ouais je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah putain y'a trop de trucs. Y'a trop de trucs à level up par contre. Donc je pense qu'il va y avoir des séances de farm. Peut-être. Parce que je vais être franc j'ai pas la foi. Un rat on en avait pas croisé tiens. Bon c'est bon j'ai pas été suivi. Ça c'est pas gentil par contre. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Attends. J'ai assez de distance pour sauter. Alors on va essayer mais ça sent l'échec. Honnêtement. On va essayer mais ça sent l'échec. Non c'est passé ! Ok alors il faut savoir que Dark Souls c'est un jeu où le saut est difficile à manier. C'est pour ça que j'avais pas spécialement la foi en ces skills de ce côté-là. Aïe ! Enfin je dis aïe mais ils m'ont pas mis de dégâts donc. Est-ce que c'était vraiment la peine ? Il y a forcément un gros mob qui va éjaillir de quelque part. C'est obligé. Putain et ça c'était vraiment un mur aussi invisible mais sérieusement. Bon après celui-là je l'ai un peu vu clip mais euh... Donc là il y a des trucs en bas. Un tome de Pyro ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais c'est pas la sœur de Kellag ça ? Non c'est Kellan sinon je crois euh... La sœur de Kellag ? Je sais plus. Oh c'est un peu labyrinthique. On a plein de trucs à explorer quand même. Oh il y a un gros rat. Et là ça continue. Oh merde ils sont plus résistants. Ce sont des rats boostés ! Mais non mais... Ah mais qu'est-ce qu'ils sont chiants ! Le fait qu'ils soient 1000 en fait c'est vraiment super relou. Allez. Bon moi c'est pas des ennemis qui font mal c'est cool. Il a préféré se suicider plutôt que de t'affronter j'avoue. Genre le rat euh... Le rat avait vraiment des soucis dans sa vie quoi. En même temps être un rat ça va pas être cool là. Ah merde mais en fait j'avais pas besoin de sauter par dessus le gouffre. J'avais juste à passer par là et on arrive à la même zone. Ok donc là il y a... La petite soeur d'Ekelag. Donc là c'est les rats que je viens tout juste de goûter. Donc il nous reste plus qu'un seul endroit. C'est ça. Il va forcément avoir une arnaque quelque part c'est obligé. On peut pas affronter des petits rats de merde comme ça toute notre vie. Ah ben voilà ! Un petit peu de malédiction. Oh putain ils sont... Ouah ils sont ultra nombreux ! Oh je suis mort. Enculé ! Ah ils m'ont défoncé ! Bon on va se les faire à la pyro eux. Comme ça on aura un peu d'Ae. Et normalement de toute façon c'est des mobs qui sont en mousse. Donc euh... Je devrais pouvoir les massacrer. On va juste courir jusqu'au ras. Et après on verra. On achèvera les monstres qui m'ont suivi. Aïe ! Bon là j'étais en train de courir donc forcément j'ai pris pas mal de dégâts. Bon eux je pourrais les tuer quand même. Ils peuvent filer des frags de Tita et ils m'auront à deux coups. On va jamais masser de frags de Tita. Voilà. On va jamais masser de frags de Tita. Ok. On aurait pu aller check ce que filer le plomb de pyro. Tiens. Ah ah ah... Bon quand on déviuera c'est peut-être pas la peine mais euh... Ah ah ah... C'est tellement jouissif. Ah ah ah... Ok... Ça droppe des trucs en plus. âme de voyageurs inconnus Bon là en l'occurrence par contre ça va être utile Merde putain c'est impossible de viser De viser à la mano Ah c'est con putain il manque Il manque 1, 1,0 point de dégâts quoi On va essayer de les stacker en fait Voilà Merde Salaud Merde Putain Et il y en avait vraiment énormément quoi Et c'est bien ça en fait il manquait vraiment 1 point de dégâts pour mourir sur les orbes de chaos Donc ça je sais pas d'où on y tombe Est ce qu'on peut pas y accéder d'ici Ah ah Bon dans le doute Non c'est bon Un grand frag de Tita Ils adorent faire ça Putain mettre un coffre derrière un mur invisible Et derrière encore un mur invisible Bon heureusement que J'ai la présence d'esprit d'aller vérifier Bâton d'Isilath Ah qui est un catalyseur moitié faith aussi Catalyseur ancien employé par la sorcière d'Isilath et ses filles dont la création précède l'âge du chaos et de la pyromancie Dans le flanc moment de la femme du chaos ces femmes devinrent toutes à la fois sorcières et chamanes La foi du porteur joue sur la puissance des formes de sorcellerie qu'il emploie et le bâton améliore la puissance des formes de sorcellerie ténébreuse Bon du coup en fait ça fait chier parce que j'ai gâché J'ai gâché un peu de ressources sur celui-là de catalyseur Qui est franchement beaucoup plus au zef Genre tu vois amélioration des sorts là je suis à 128 Alors plus 0 Là je suis à 60 Donc je pense que Je pense que celui-là va être beaucoup plus intéressant Je ferais presque directement l'équiper mais On va attendre de l'améliorer avant Et j'ai 13 cas de sauce C'est combien le level up déjà environ 16 000 ? 17 000 peut-être maintenant Soit dans les 17 000 même plus que 17 000 Alors Il y a un gros gros cheval Là-bas Oh il y a du loot là-bas Oh il y a du loot là-bas Bon à tous les coups je vais pas voir le lock d'assez loin Il va d'un gros avant Ou pas T'as le brise-guard bien violent quand même T'as le brise-guard bien violent quand même Bon j'ai plus de mana après ça donc on va Apprécier pour que ça passe c'est bon Une échelle Le clipping des textures qui est vraiment immonde Après j'ai pas une bonne qualité là sur le jeu Encore une fois Je peux pas jouer en bonne qualité stream en même temps malheureusement Je me perçois que j'ai oublié de lancer le chrono pour les VOD Mais c'est pas l'air là Prends ton temps surtout Bon après l'échelle est un petit peu longuette Et c'est pas encore fini bordel C'était obligé Arc demande dragon Ah bah tiens c'est pour pouvoir balancer les parasols C'est à dire les parachutes mais Non non c'est le lance parasol je crois Il devrait y avoir un feu ici Non Ah bah le grand marais tiens Non Ah mais non mais d'accord ok Il y a l'enfoiré qui balance Qui balance ses flèches là-haut Ah non il y a des roulettes enfin des squelettes encastrés dans des roues J'arrive avec les roues attention Ça va être particulièrement chiant comme passage En plus dès qu'on va se voir là on va avoir tellement de trucs à refaire Attends on peut passer par là sérieux ? Déjà il y a du boot là-bas Allez d'accord ok en fait faut passer par en-dessous Très bien Au moins on a l'abri Deux eaux du retour au cas où t'as envie de te barrer Et en vrai ça donne envie mais euh On va continuer quand même A tous les coups c'est un boss là-haut le truc La bestiole qui te balance Qui te balance ses saloperies Bon j'ai un spell c'est le dernier Voilà A plus C'est pour ça que j'aimerais une autre arme que le katana en vrai C'est qu'il y a vraiment des moments où la petite latence sur le premier coup du katana me met dans la merde Donc euh... Donc on va investir en strength et on va utiliser l'épée de chevalier noir Tant pis Ça fait un gros investissement quand même cette level mais euh... J'ai 3 astuces J'espère que c'est pas un boss là-haut J'ai 3 astuces Euuuuhhh non pas eux J'ai très très mauvais souvenir avec ses mobs Oh c'était pas un boss c'était juste une baliste Très bien enfin juste Voilà la taille du truc quoi Bon, tant qu'on en a qu'un, c'est très bien. Parce que là, franchement, à l'aller de deux, je me sentais pas les affronter. Déjà que un, je sens qu'on va galérer. Un par un. Aïe. Putain, mais c'est moins... En fait, j'ai l'impression qu'il est moins rapide, mais qu'il tape genre quatre fois plus fort que d'habitude. Mais non, mais... Oh, j'avais le bouclier levé, c'est dégueulasse. Bon, plus d'astuces. Donc, on va devoir se braiser. Oh, putain, sérieux ? Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants ! Arrête de casser les couilles, Naruto ! Ah, mon dieu. Deux fragments de titres, quand même. Bon, on a plus rien, après. Donc là, là, ça passe ou ça passe. Exactement. Allez. Il n'y a plus que toi, mon gars. Ah, mais non, tiens, c'est lui, Naruto. C'est lui qui balance les kunei. J'aurais pu changer mes anneaux, quand même. Pour mettre de l'anti-bleed. Je l'ai backstab, je n'ai pas fait exprès. J'ai essayé surtout d'esquiver les coups. Deux frags de titres et une braise. Très bien. Bon, après, c'est lui qui a activé ce bordel, en fait. C'est ça, la vraie question. Est-ce qu'il y a un géant, là ? Mais il a l'air mort. C'est une connerie ou pas ? Ah non, d'accord, genre, ça auto-aim, genre comme ça. C'est dégueulasse. Bon, donc là, normalement, du coup, je ne devrais plus prendre de flèche sur la gueule une fois en bas dans le marais. Normalement. Et c'est toi, on a fait tout ça pour ça ? Il n'y a même pas un petit feu ou quoi pour pouvoir warp out ? Après, tu me diras, c'est peut-être pour ça qu'ils ont filé des bones, mais... Bon, et on a une jolie vue sur la zone, quand même, il faut l'avouer. Bon. Ah ben, ça m'a l'air... Ça m'a l'air OK. C'est bizarre, quand même, qu'il n'y ait rien d'autre. Que ce soit juste pour éteindre la baliste, ça me paraît un peu gros. Mais bon. On a chopé un tome de pyro en plus. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose d'autre à foutre, ici ? Il n'y a pas quelque chose d'autre de ce côté. Non. J'entends que ça s'agisse, mais je ne sais pas ce que c'est qui fait du bruit. Je suis très, très perplexe, en fait. Ça me semble... Ça me semble assez anormal. Donc là, c'était l'échelle infinie. Donc c'était vraiment tout ce qu'il y avait. Puis pareil, il y avait du loot sur la lave en bas. Genre, pourquoi ? Bon, je vais aller refaire un tour en haut, vite fait, quand même, par acquis de conscience. Même si, techniquement, on a déjà fait le tour. Du coup, je pense qu'on a tout vu. Je vais quand même refaire un tour, parce que c'est trop con d'avoir raté quelque chose. Et après, on warp out. Et voilà. Et on va aller voir pour... Pour la pyro, etc. On peut pas encore le tirer, le levier ? Non, on peut pas. Mais on peut que l'activer ou le désactiver, ça. Donc il n'y a pas de truc secret ou quoi. On va pas de loot coincé entre les pattes de la baliste, non. Bon, oui, ils ont l'air d'être décédés pour cause de mort, donc... Encore un mur invisible, vu que là, visiblement, c'est le festival. Bon, oui, c'était juste pour la baliste et pour avoir une vue d'ensemble. Bon, ben, très bien. Ah, ah ! T'as la démarche, là-bas. Tu crois que je meurs, si je saute d'ici ? Bon, je me suis juste cassé les deux jambes. C'est bon, y a rien de... rien de très grave. Donc ça, c'est probablement qu'ils mettent un gros radin et que t'as pas envie de bone-out. Et vu que je suis un gros radin, j'ai pas envie de bone-out, maintenant. Et allez, normalement, y a un feu qui est juste là-haut. Et du coup, je vais pouvoir aller warp-out. Donc, on a clear la zone, je pense. Après, le boss, c'était au début de la zone. C'est un petit peu... un petit peu chelou comme organisation, mais... Bon, ça change. Je me demande si on peut pas aller latter la stico, en fait. Mais, euh... c'est un peu... C'est un peu tendu, quand même. Alors... On va aller voir pour la pierre, où ? Ah, pire, haha. Ah, c'est quoi qu'on a ici ? Ah, je vais pas pouvoir m'occuper de ça. Mais non, mais il est où le deuxième pyro, sérieux ? Du coup, est-ce que... Si seulement j'étais une femme... Du coup, la meuf qui est enfermée au Village des Morts-Vivants, est-ce que ce serait pas une pyromancienne ? Plutôt qu'une clérique ? Je ne peux pas te filer de... Je ne peux pas te filer de... Je ne peux pas te filer de tonne de pyro, toi. Du coup, la meuf au Village des Morts-Vivants, est-ce que ce serait pas une pyromancienne plutôt qu'une clérique ? Parce que si jamais c'est une pyromancienne... Enfin, on a passé tout de suite une VOD à tourner. On a passé toute une VOD à tourner comme des gros abrutis quand je me suis dit « Allez, on va aller s'acharner pour essayer de la sauver, puis on n'a pas réussi à la sauver, donc... » C'est vraiment juste des flèches pour Havre que tu me proposes maintenant ? « Féguillon de Pharaon » « Ah, le vent des braises, quand même. » « Ashen 1. » « Bienvenue à l'aventure. » « Putain, 18 000, mon dieu... » « Ah, ça fait le 10K, ça, quand même, ok. » « Ok, ok, dire que j'ai osé me plaindre. » « Merde. » « Euh... » « Il va me manquer un petit peu de sauce. » « Même en consommant les 2 à 200, ça suffira pas. » « Bon, les amélios temporaires, hein. » « Je crois que là, j'ai pile pour la scène. » « Alors, du coup, est-ce que j'augmente la strength ? » « On va commencer à augmenter la strength. » « J'aimerais bien changer d'arme. » « Donc, il nous faut 20 en strength. » « Et sinon, je pourrais l'équiper à deux mains. » « Euh... » « Je pourrais l'équiper à deux mains. » « J'aurais peut-être dû regarder ça, d'abord. » « Putain, j'ai augmenté la force pour rien. » « Ah non, si, c'est bon, ça fait 14 de strength. » « Donc, je pourrais équiper la fois à une main. » « Donc, c'est pas mal. » « Bon, après, là, j'ai pas assez. » « Mais je pourrais la faire passer en KO. » « Ce qui fera quand même que je mettrais beaucoup plus de dommages. » « On fera ça. » « Et du coup, je pourrais équiper la fois à une main. » « Et du coup, je pense qu'on jouera avec la fois en permanence. » « Tant qu'à y être. » « Parce que là, voilà, ça y est. » « Du coup, j'ai mon 14e point de strength. » « Donc, on n'est pas trop mal. » « Je vais vendre aussi toutes les armes qui servent à rien. » « Genre les trucs avec lesquels on ne va pas jouer. » « Genre le fouet. » « Oups. » « Où est-ce que c'est ? » « Alors, le fouet. » « Les lances draconiques, non, ça ira, merci. » « Le coup de poing, on s'en fout, ça, on va le garder. » « Vieille lance des grues. » « Qui inflige dommages de poison. » « Ça peut être utile, peut-être, sur un boss. » « Bon, le casse-tête, hors de question. » « H de guerre abyssale. » « C'est bon. » « Je crois qu'on a des armes assez utiles pour ça. » « J'en ai déjà une bien. » « Épée courbe de Carthus. » « Qui fait du bleed. » « Mais... » « Faut que j'en soit pas utile. » « L'espadon d'Astora, pourquoi pas. » « Épée de chevalier noire, du coup, je suis super déçu qu'on puisse pas l'imprégner. » « Bon, quitte à avoir un espadon, je préfère garder la hache. » « Épée droite brisée, Osef. » « Poignard, épée droite, Osef, Osef. » « On dirait la clé mort aussi. » « Allez, hop. » « Les arcs, on va les virer. » « Ah non, c'est celui-là, le lance parasol. » « Mais voilà, parce que les arcs, de toute façon, je joue pas avec, donc rien à foutre. » « Je joue pas de miracle. » « Le bâton de sorcier, ça va virer. » « Celui-là, on va l'améliorer, celui-là, du coup. » « Les boucliers, je pourrais en vendre la plupart, mais... » « Genre celui-là, par exemple, déjà, c'est... » « Voilà, 52 strength, ça vire. » « Euh... » « Les stuffs, j'aimerais bien tous les garder. » « Les flèches, bon ben, pareil, encore une fois, on joue pas à l'arc. » « Enfin, à l'arc ou à l'arbalète ou à quoi que ce soit. » « Allez, on va tous les garder au cas où. » « Ashing 1. » « Donc on va imprégné la faux. » « C'est juste pas le cas. » « C'est juste pas le cas. » « Ok. » « C'est encore un peu. » « C'est juste le cas. » « C'est juste le cas. » « Je fais plus de dégâts avec la faux. » Et puis bon, c'est plus stylé aussi. C'est plus stylé. Ok, j'ai oublié de renforcer la flamme de Pyro et après je vais juste couper la VOD. Et on continuera sur le stream pour la prochaine. Ah merde, héhé, j'ai oublié ça. Fait troll là. Attends, j'avais quoi ? J'avais le gant de sorcier. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Bon du coup on a une flamme de Pyro qui est plus 5. Mais par contre il nous manque un Pyro. Ah voilà une petite chance contre lui mais t'inquiète je vais lui niquer Sarah Saldrich. Mais t'en fais pas. Cette histoire de Pyro quand même ça me... Ça me trouble. Ça me trouble, ça me trouble. Bon, dans tous les cas je vais couper la VOD ici. Et on se retrouve du coup pour la prochaine. Allez, salut à tous et à la prochaine.